Musique Alors ça part d'une tentative avortée d'adapter Méridien de sang de McCarty. Musique Via l'Olivius, et puis ça s'est pas fait, bien que j'avais eu un début d'accord. Puis bon, j'étais ravi que ça se fasse pas parce que c'était inadaptable et j'avais pas le... Mais en préparant un peu le projet, j'ai vu que c'était une histoire vraie, je me suis dit qu'il y avait peut-être la possibilité de... Mais longtemps après, genre 6 mois ou 1 an, d'en prendre mon parti, de retravailler sur le personnage, Glanton, qui est dans le livre, et d'en faire un biopic. Mais au lieu de faire un Martin Luther King ou un Saint-Vincent de Paul, de faire un biopic d'un type épouvantable. Et d'aller comme ça faire une histoire de... Enfin l'histoire vraie de ce mec et de sa bande. Il y a une distance qui se fait de toute façon. C'est pas de la photo. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est le mouvement, le noir, le blanc, cet esprit, après la violence. Puis moi, il y a quand même toujours une dose d'humour, même si là, il est très noir, très macabre. Mais il y a une dimension un peu carnavalesque dans mon dessin aussi. Enfin, tout l'enjeu du truc, c'était de trouver la bonne distance. Pour pas tomber dans le complaisant, dans le sordide, et tout en étant quand même dans une zone très noire. Mais trouver que ça touche les gens, mais qu'ils soient pas non plus... Le but n'était pas de choquer, mais de partir dans une espèce de trip noire hallucinant. Glanton, on peut dire rapidement que c'est un Texan, un Texien à l'époque qu'on les appelait. Parce que c'est vraiment au tout début. Là, moi, je suis dans la préhistoire du Western, avant les John Wayne, avant la guerre de Sécession. Donc c'est un Texan. Donc vraiment, à l'époque, il n'y avait rien. Le Texas, c'était vraiment un truc un peu tout pourri. Bon, il y a la croisée, enfin, il y a Alamo, tout ça. Et c'était un Texas Ranger, c'est après surtout un vétéran de la guerre Americano-Mexicaine. Et qui après, dans une tentative de faire de l'argent, s'est mis à chasser des scalps. Ce qui était un truc absolument, enfin, un truc assez normal. Une activité, après tout, il n'y a pas de saumétier. Et voilà, donc il chassait les scalps, au départ pour les Mexicains, pour le gouvernement de Chihuahua. Puis pour d'eau, enfin, toujours pour les Mexicains, mais il est allé un peu loin. Parce qu'à force de tuer des Indiens, il n'y en avait plus beaucoup. Donc il a massacré des Mexicains. Et puis il a fini par, enfin, ça lui est retombé dessus, quoi. En gros, pour ne pas déflorer l'intrigue. Je trouve qu'avec le côté noir et blanc, peut-être le côté dessin pur, on n'est pas dans l'esthétisme. Enfin, vous voyez, il y a une esthétique à elle, qui en plus rappelait, moi, quelque chose qui m'a inspiré pour le bouquin énormément, qui sont les désastres de la guerre de Goya, quoi. D'après les guerres napoléoniennes, qui est à peu près à la même période. Enfin, c'est plus tôt, 120-130, ouais, c'est... Et du coup, oui, oui, non, la question ne s'est pas posée. C'est avec la couleur. Alors il aurait fallu que je joue, justement, des couleurs très noires, rouges, marrons. Et ça aurait donné un côté peut-être un peu... Je jouais avec la saleté déjà. Là, on était dans une esthétique aussi qui m'aurait aidé plus. Moi, vraiment, c'est trouver une forme de beauté, quoi. Je pense qu'avec la couleur... Alors là, esthétiser la violence, c'est dangereux aussi, moi. C'est autre chose. Si j'avais les mots pour l'exprimer, je le dirais mieux, mais... Voilà, moi, mon langage, c'est le dessin. Donc j'espère que les gens vont comprendre que... Le fait d'enlever les cases aussi, c'est ça en couleur, ça aurait été compliqué. Donc vraiment, le dessin raconte plus qu'autre chose, quoi. Juste le dessin. Après, il y a du texte, il y a un récit et tout ça. Mais ce qu'il raconte le plus, je trouve, dans mon livre, c'est vraiment le dessin. C'était ça l'enjeu, en tout cas.